... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous ce jour, sur l'invité sur les AETV, professeur David Kofiaza. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes consultant culturel et culturel, vous êtes prêtre, consultant du FAP, numérologue, naturo-thérapeute, grand conservateur, de l'Ordre Honore. Bienvenue. Merci d'avoir cette invitation. C'est un plaisir. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nader Divan, bonjour professeur David Kofiaza, comme l'annonçait ma consœur. Vous êtes consultant en questions culturelles et culturelles, tout ce qui a trait quand même aux religions endogènes. Donc vous avez certainement une connaissance de tout ce qui se passe dans ce monde. Alors vous êtes au Bénin, vous constatez depuis un moment quand même qu'il y a des crimes rituels qui sont énoncés de part et d'autre. Alors comment appréciez-vous ce fait de société aujourd'hui ? Ce fait de société n'est pas un fait nouveau, bien sûr. Mais c'est que depuis un moment ça a pris d'ampleur, c'est tout. Mais ce n'est pas un épifermain non plus, parce que vous savez que depuis un moment nous assistons à une certaine recherche de gains faciles. Et cela avait conduit certains à s'orienter dans les pratiques endogènes et à chercher des forces occultes capables de leur permettre d'hypnotiser leur vis-à-vis et de pouvoir atteindre des objectifs qui ne sont pas très catholiques non plus. Alors au Bénin, est-ce qu'il existe des entités qui réclament du sang humain ou encore des organes humains ? En réalité non. En réalité non. Mais il faut s'y aller que... Vous savez que les divinités installées, il y a un certain nombre de catégories de divinités qui, une fois installées, doivent être vitalisées. Et pour vitaliser une divinité, on peut utiliser de la boisse, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser de l'huile, mais on peut également utiliser du sang. Soit le sang d'un pigeon, du canard, du coq, de la poule, du mouton, du bœuf, même le porc. Donc la vitalisation d'une entité détermine la force de frappe de cette entité. Donc dans la recherche de décupler la force de frappe de la divinité, on lui donne des animaux qui soient à une certaine hauteur. Et à partir de tout vibratoire, l'animal le plus proche de l'homme, c'est le porc, c'est le cochon. Et il s'est fait qu'il y a un certain nombre d'entités qui consomment régulièrement du porc. Ces entités qui consomment régulièrement du porc ne sont pas loin de consommer le sang humain. Mais à un moment donné, vous savez que toujours dans la recherche de renforcer la force de persuasion, de la force de frappe de la divinité, beaucoup ne commençaient pas à prendre du sang dans nos banques de sang. Et il fut un moment où on avait eu un manque criable du sang, de rupture au niveau de nos banques de sang. Donc ce sont ces gens-là qui allaient s'approvisionner au niveau de ces banques de sang, avec la complicité de ceux qui tiennent ces banques de sang. Donc après, je crois que l'administration a pris la disposition pour cerner tout ça. Donc ils n'en pouvaient plus. Et là, ils ont commencé par maintenant financer des divorcés sociaux qui exécutent des gens et qui ramenaient le sang afin qu'ils puissent donner à leur divinité. Alors, dans ces crimes rituels aujourd'hui, la divinité qui revient le plus, c'est la divinité Kinesi. Est-ce que vous connaissez cette divinité ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce que vous connaissez ? La divinité Kinesi, en fait, ce n'est pas un vaudon à part entière au niveau de notre tradition. C'est un sous-vaudon. Donc on peut dire que c'est une sous-divinité qui est en quelque sorte la forme masculinisée de l'énergie matricielle, qui est l'énergie de la femme que nous appelons Minona. Donc c'est une divinité qui constitue un bras armé pour Minona afin qu'elle puisse agir. Minona, c'est la divinité qui a été à tort traitée de la divinité de sorcellerie. Mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais il faut reconnaître que Kinesi est une divinité qui était déjà utilisée par nos ancêtres pour protéger la progéniture. Ça permettait de protéger la progéniture et d'éviter qu'elle ne soit victime des affres et nuisances de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, il n'y a pas que de mauvais, il y a aussi du bon. Mais est-ce que Kinesi consomme du sang humain ? Le Kinesi, en principe, ne consomme pas du sang. Mais vous savez, toute divinité consomme du sang. Donc ce qu'on dit aujourd'hui avec le Kinesi, on peut le faire. On a dit du sang humain, professeur. Oui, toute divinité consomme du sang. Et il ne faut pas oublier que l'homme aussi est un animal. Puisque quand on rentre dans la catégorie des éléments, nous avons les éléments du règne minéral, les éléments du règne végétal et les éléments du règne animal. Au niveau des éléments du règne animal, l'homme aussi y figure. Donc toutes les divinités qui consomment du sang peuvent le consommer. Mais le problème ici, c'est que nous n'avons pas déjà l'habitude de faire consommer du sang à nos divinités. Ils ne consomment que les moutons ou les poulets ou les bœufs. Ils font consommer du sang humain. Du sang humain à nos divinités. Donc le fait de lui donner du sang humain, c'est parce qu'on est à la recherche de quelque chose. On veut déculper un peu l'énergie. On veut déculper un peu l'énergie. Donc on peut le faire avec le tolègue, on peut le faire avec le goût, on peut le faire avec le dent. Mais là, c'est parce que le kénési est déjà un bras armé d'une divinité qui était déjà très puissante, qui est Minona. Parce que quand vous prenez notre panthéon, la divinité qui est au-dessus de toutes les divinités, c'est Minona. C'est la mère de toutes les divinités. Et quand vous prenez chaque catégorie de divinités, c'est toujours la femme qui est au-dessus. Ce qui fait qu'au niveau de la tradition, la femme est au-dessus et au-delà de toutes les considérations qu'on pouvait croire. Parce qu'à l'extérieur, on pensait que c'est les hommes qui déterminent la force de frappe de la tradition. Mais c'est faux, c'est les femmes. Dans chaque milieu de notre divinité, c'est les femmes qui décident. Donc, la Minona est au-dessus de toutes les divinités et son bras armé, c'est kénési. Alors, certains disent également que pour ériger les entités, il faut forcément faire le sacrifice humain. Et ça se faisait dans les anciens temps. Non, je vais vous expliquer. Vous voulez parler du temps royal ? Bien sûr. Ce n'est pas qu'on ait fait le sacrifice humain pour pouvoir faire les divinités. Les divinités, c'est autre chose. Les divinités, c'est les feuilles. C'est la connaissance des vertus du règne végétal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au temps royal ? Vous savez, c'était l'époque des conquêtes. C'était l'époque des conquêtes. Et les rois avaient fait un certain nombre de pratiques qu'on avait associées au Vodou, juste pour dissuader la population. Et quand on arrivait à conquérir une agglomération, ceux qui étaient condamnés à mort étaient exécutés. Et généralement, soit on les exécute. Et là où on les exécute, on érige une divinité là. Pour amener le reste de la population à la soumission au souverain. Mais ça n'a rien à voir avec le Vodou. D'une manière ou d'une autre, quand on prend des gens au niveau de la guerre, on les exécute. Donc ça s'est passé sur toute la planète. Ce n'est pas seulement au Bénin. Mais pour pouvoir marquer le lieu, le temps et l'espace, nos souverains exécutaient les gens à un endroit précis. On pouvait même les enterrer là. Et maintenant, on matérialise le lieu en installant une divinité pour protéger le corps, afin que les gens ne reviennent pas dépouiller le corps. C'est tout. Et aussi, il y a également dans le but de protéger l'écosystème à l'époque, au temps royal, il y avait des espaces qui étaient délimités, des forêts qui étaient délimitées. Et les adversaires de guerre qui étaient pris à l'époque, étaient exécutés dans un certain nombre de forêts. Et on érigeait une divinité pour empêcher les gens de venir dans cette forêt-là, détruire la forêt. Donc, pour protéger l'écosystème, on érigeait des gens là. Donc, ça n'a rien à voir avec les divinités. C'est une situation de guerre qui se passe partout. Donc, à votre avis, quand on érige les gens, on amène les divinités pour protéger l'écosystème, alors que, donc, ils défendent la tête selon laquelle les hommes sont érigés là pour essayer d'en sorte de donner une certaine force à la divinité, le cas des Toulèbes-Bas, par exemple. Je vais vous dire ceci. C'est la même chose qui s'est passée au niveau généralement des Toulèbes-Bas. Parce que chaque fois, quand le roi doit aller faire quelque chose, il consulte le phare pour dire « Tout est djinkanobuïkba, tout est long. » Donc, on lui donne les révélations. Et si c'est un lekba qui a pris en charge la capacité de les aider à conquérir une agglomération, il dit « Si tu m'aides, je te donne un hôtel à l'endroit précis que j'aurais pris. » Et là, quand la guerre marche pour le roi, le roi enterre les captifs de guerre. C'est normal que ça s'est passé. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Aujourd'hui, il faut voir tout ce qui se passe avec la guerre à travers le monde. Quand on prend les ennemis de la guerre, il faut les tuer, sinon ils vont revenir. Donc, quand le roi capturait les gens, on les exécutait. Mais à l'endroit où on les a exécutés, on érige la divinité là pour pouvoir matérialiser. Parce qu'on a fait une promesse à la divinité, on les a aidés à conquérir une terre. Donc, ça n'a rien à voir avec la divinité. Professeur David Deza, on parle de plus en plus de crime rituel. En réalité, c'est quoi un crime rituel ? Ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas être assimilé à un crime rituel. C'est des assassins assiblés. Ça n'a rien à voir avec un crime rituel. Le crime rituel, c'est quoi ? C'est tout un processus rituelique au bout duquel un être peut être sacrifié. Et au bout de ce processus rituel-là, c'est forcément soit pour le bien-être de la communauté, soit pour le bien-être de la nation. Et ça, ça se passait au temps royal. où même des jeunes filles étaient exécutées en crime rituel pour protéger la nation ou pour assurer la prostitution de la nation. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On assassine des gens, on récupère des organes, on récupère le sang, on donne à une divinité. Ça n'a rien à voir avec un crime rituel. C'est des assassinats et il faut combattre. Vous étiez à l'instant, on avait parlé de Vodou et de Fa. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous faire une petite nuance entre le Vodou et le Fa ? Avant de revenir à cette question, on va rester toujours dans le cadre des crimes rituels et parler du kénési. Le kénési, même. Vous pensez qu'aujourd'hui, on arrête des gens qui lui offrent du sang. Qu'est-ce qui va se passer pour le pays, d'après vous ? Ce qui va se passer pour le pays, c'est que nous allons déverser dans la nation des forces qui seront en perte de vitesse et qui vont commencer par s'involuer. Les divinités en évolution constituent des bombes, en quelque sorte. Parce qu'elles sont capables de beaucoup de choses. Et vous savez que la divinité, en manque de sang, peut mourir, le Vodou ne peut mourir pas inanition. Donc, dans la crainte, l'estin de survie fait que cette divinité, de peur de mourir pas inanition, commence par créer des izanis à travers le pays. Et vont commencer par créer des accidents pour pouvoir récupérer le sang. Donc, il faut arrêter les gens, oui. Mais il faut récupérer cette divinité et les retourner à leur source primordiale. Sinon, on risque quand même d'avoir un petit problème. Sinon, on risque après, après avoir traqué ces assassins, nous serons confrontés à une situation de guerre des choses dans l'ombre. Guerre des choses dans l'ombre, je suis tenté de vous poser la question de savoir, mais beaucoup disent que ce n'est pas facile dès que vous êtes déjà le fétiche qui vous demande du sang humain de pouvoir quand même le rendre peut-être à un usage familier. Oui, c'est facile de s'en débarrasser parce que la divinité qui a dit à consommer le sang humain ne va plus digérer le sang animal. Quand on va le lui donner, il ne pourra pas se sentir réellement divinité pour pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire. Il va toujours vouloir consommer le sang humain. Donc, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser définitivement. Est-ce qu'il y a des rituels qui permettent de s'en débarrasser sans risque ? Parce que même si vous jetez la divinité, ce qui est constitué, c'est juste un hôtel. Pourquoi la divinité de se manifester là ? La divinité n'est pas là. C'est juste un hôtel qui permet à la divinité de se manifester. Mais la divinité est ailleurs. Donc, la divinité va venir et ne va plus retrouver son hôtel, mais il va s'attaquer à tout le monde. Mais ces assassinats rituels, ces assassinats ciblés, comme vous le dites, on a remarqué ça en Côte d'Ivoire ou Cameroun, on a l'impression finalement que c'est un effet de mode dans les pays africains. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Ce qui se passe, c'est que le Bénin est coupable de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, même au Nigeria. Le Bénin est coupable. Pourquoi ? Parce que, vous savez, de fil en aiguille, ça s'est répandu. Et beaucoup de ces cybercriminels qui sont dans ces pays-là ont des homologues ici au Bénin, vous savez très bien, qui les informent de la situation par rapport à cette divinité. Et nous savons au niveau de quel département, au niveau de quelle commune ils sont approvisionnés. Donc, ceux-là quittent le pays avec le concours de nos frères cybercriminels qui sont ici et ils vont s'approvisionner dans ce milieu-là, dans cette commune-là, pour repartir avec la divinité. Donc, c'est la même chose qui se passe, mais c'est d'ici la source d'approvisionnement de la sous-région, c'est le Bénin. Donc, karmiquement, ça draine pour le pays une dette karmique collective. Parce que ceux-là qui sont assassinés dans ces pays-là, la cause, c'est d'abord le Bénin. C'est parce que le Bénin n'a pas su protéger ses vestiges, n'a pas su protéger ses connaissances, que ses connaissances sont devenues nuisibles. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'en tant que vous, dignitaire de phare ou de religion en douzième, n'avez pas une part de responsabilité ? Nous n'avons pas une part de responsabilité parce que nous avons toujours tiré sur la soleil d'alarme. Aujourd'hui, nous n'avons aucun arsenal juridique où agit. Nous sommes en démocratie. Un dignitaire ne va pas rentrer dans la maison de notre dignitaire ou de notre pseudo-dignitaire, comme on a l'habitude de le retrouver, parce que toujours, l'endombe, ils deviennent des ronans. Ces gens qui n'ont jamais fait un couvent, ces gens qui n'ont aucune notion de ce qui se passe, en réalité, dans le milieu du Vaudon, au niveau des couvents. Donc, aucun dignitaire ne peut rentrer dans la maison de quelqu'un pour dire qu'il va voir ce qui se passe dans la maison. Alors qu'on sait d'où ça se passe. On sait où ça se passe. Mais vous n'êtes pas autorisés. Nous ne pouvons pas parce qu'il n'y a aucun national juridique. Et même si vous sollicitez le concours des forces de l'ordre, ils vous diront, mais je vais me baser sur quelle réalité juridique pour pouvoir agir. Même le programme ne peut rien, à moins qu'on constate les forfaits sur la personne humaine pour pouvoir agir. On va juste sanctionner les effets de la situation. Mais la cause reste et il n'y a rien, le législateur n'a rien prévu jusqu'à aujourd'hui pour réglementer la situation. Alors qu'au Nigeria, au Cameroun, même en RDC Congo, ils ont légiféré, même sur la socellerie, ils ont légiféré. Mais pourquoi pas au Bénin ? Même en Côte d'Ivoire, même au Ghana, ils ont légiféré jusqu'à légiféré sur la socellerie. Non seulement la tradition est déjà légifrée, mais même la socellerie a été légiféré sur la socellerie dans ces pays-là. Mais pourquoi pas ? On ne va pas dire que RDC Congo est plus évolée que le Bénin a maté une socellerie. Mais non ! La base, c'est encore au Bénin. Quand on parle de la socellerie, c'est encore au Bénin. Le Bénin, la source de la socellerie à travers le monde entier. Les quatre raisons n'ont pas perdu... Non, non, non. Bien sûr que c'est devenu un peu plus discret qu'avant. à cause des persécutions, à cause des mauvaises interprétations. Mais c'est toujours là et toujours percutant. Et c'est à cela que moi j'invite nos autorités, surtout les législateurs, à se pencher sur la question. Et depuis plusieurs années, déjà ça fait près de dix ans, que nous avons demandé au régime des faits. Même au régime actuel, nous avons fait la proposition. Aujourd'hui, la situation de la tradition, c'est une question de sûreté nationale. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire de kénésie que nous observons aujourd'hui. Il y en a beaucoup au niveau de nos couvents, de ces kénésies-là, qu'on utilise pour nuire au cadre de nos administrations. Pour assassiner les cadres de nos administrations. Mais c'est que ça se passe sans preuve. Des gens décèdent du jour au lendemain, ils décèdent. Bon, ça passe. Mais nous savons que celui-là qui a des aides-là, il a dit que tu n'es pas telle divinité. Mais on ne peut rien. Parce qu'il n'y a pas de preuve. On ne peut pas prouver. Alors que si on avait légiféré, on pouvait démontrer que voilà le processus qui est engagé pour l'assassinat de telle personne. Moi, je considère ça comme des assassinats. Maintenant, aujourd'hui, nous l'avons dit. Parce que quand vous prenez le monde cultuel, il y a le ministère de l'Intérieur où il y a la direction des cultes et coutumes. Il y a le ministère de la Culture qui gouverne le volet culturel de notre tradition. Il y a le ministère de la Culture qui a des relations avec les institutions, au bout du rouleau, on est où ? J'ai été consulté par les autorités maliennes où ils ont voulu créer un ministère des affaires endogènes. Quand on a fini les travaux, j'ai déposé mes conclusions. Mais j'ai coulé les lames. Et ils ont aujourd'hui un ministre des affaires endogènes. On ne va pas dire que Mali est plus puissant que le Bénin en matière de pratiques traditionnelles. Non ! Ils sont près de 60% musulmans. Il n'y a qu'au nord Mali, au niveau des Dogon, qu'on retrouve encore la tradition. Mais pourtant, ils ont un ministère. Mais on n'en a pas ici au Bénin. Et j'ai fait la proposition depuis 10 ans pour dire qu'il faut créer un secrétaire d'État aux affaires endogènes. Cela permettra d'abord d'avoir un répétoir de nos couvents qui existaient avant 1960 et des couvents qui existent avant 1960 à la démocratie et des couvents qui ont été créés du 90 à ce jour. Cela permettra de savoir qui sont les Vaudounos qui sont là et quelles sont les activités qui s'y mènent. Et maintenant, réglementer l'accès au sacre du Vaudoun. N'est pas qu'ils ne peuvent pas se lever et recevoir le sacre du Vaudoun pour dire qu'il est Vaudoun ou qu'il est ou non. Il faut réglementer, poser des barrières et obliger les gens à subir des formations de développement personnel, des formations sur la valeur morale, des formations sur les lois de la République. Parce que les gens violent allègrement les lois de la République. Mais pourtant, il n'y a rien. Mais parce qu'ils ne les connaissent pas aussi. Parce qu'ils ne les connaissent pas aussi. Donc, d'où la nécessité qu'ils connaissent les lois qui réglementent la République avant de se dire qu'ils peuvent être ou non. Et des gens qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucun sens de développement humain. Et qui vont drainer du monde derrière eux. Parce qu'ils sont roulants et ils ont des rouvilles derrière eux. Ils vont assurer quel avenir à ces rouvilles qu'ils ont derrière eux en matière morale. Ça fait des bombes à retardement. Ça fait des bombes à retardement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on avait fait la proposition. Et en même temps, aussi, réglementer les festivités au niveau du Vaudoun qui se passe au niveau de notre tradition, au niveau du Bénin. Surtout, en l'occurrence, le 10 janvier. Ce qui est devenu juste une fête protocolaire. Où on lit juste les discours. On fait défiler des Vaudouci. Et après, c'est fini. Mais quelle retombée pour notre nation, il n'y en a pas. Donc, il faut revoir toute cette stratégie-là. Mais pour ça, les néophytes qui sont au niveau de nos ministères ne peuvent pas régler ça. C'est ça le gros problème. Parce que quand vous allez au niveau du ministère de l'Intérieur, ceux qui s'occupent des cultes et coutumes, ceux qui s'occupent des affaires endogènes, ceux qui s'occupent des affaires du Vaudou, même du Fa, sont des néophytes. Vous voulez que les néophytes viennent faire quoi dans le sacré ? C'est ça la réalité. Vous avez suivi, allez-y. Oui, mais est-ce que cela n'est pas aussi du fait que entre prêtres de Fa, entre consultants des questions culturelles, vous n'êtes pas unis ? Comment voulez-vous que nous soyons unis ? Je suppose que vous êtes journaliste, vous avez fait une école de journalisme. C'est une guerre de rivalité. Non, je vais vous expliquer. La source des guerres de rivalité. Même moi-même, je cautionne cette guerre de rivalité. Parce que moi, j'ai fait le couvent. J'ai fait trois ans au couvent. J'ai reçu le sacre du roi d'Akhodonu. J'ai été couronné. Je m'assois et à côté de moi, un déscolarisé qui a perdu, qui a échoué dans tous les domaines, qui va peut-être prendre ses gants de 1 000 ou 100 000 pour aller acheter une divinité, qui ramène chez lui, met des pelles au cou, met un chapeau sur la tête, et s'assoit à côté de moi. Et ensemble, nous allons parler du Vodou. On va dire de quel Vodou ? Vous voulez qu'on soit unique, comment ? C'est ça le problème ! Quelqu'un qui ne connaît même pas le Béaba du Vodou, vous dit qu'il est ou non. C'est comme la dernière fois, on avait assisté, un maire nous avait appelé pour faire le tofa pour sa commune. Quelqu'un est venu, il dit qu'il est beau connon. Il est venu, il est venu s'asseoir. OK, la consultation est faite. On dit, OK, tu es beau connon ? Oui. Bon, OK, interprète-nous le phare. Il ne pouvait même pas dire un seul mot. Monsieur l'a venu s'asseoir à côté de nous et il se dit beau connon. Vous voulez que je m'entende avec lui ? Mais ce n'est pas possible. C'est des imposteurs. Ça va être compliqué à réformer. Oui, mais il faut commencer. Il faut commencer par réformer. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait le journalisme. Vous, vous avez fait une école de journalisme. Vous sortez. Et puis vous vous retrouvez sur le reportage. Et puis lui, il se dit, journaliste, il s'asseoir. Et vous, vous asseyez à côté de lui. Vous voulez, de faire un entretien avec un entretien ? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas être unis dans cette situation-là où des imposteurs sont plus, ils sont même plus nombreux que ceux qui ont réellement reçu le sacre. Ils sont plus nombreux. Et c'est des gens qui ont pris d'assaut la plupart du temps les ondes, nos chaînes de télévision, de radio, les réseaux sociaux. Et ils sont nombreux. Donc le problème, nous, nous ne pouvons pas régler le problème. Il n'y a que l'autorité politique qui puisse régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit et il n'y a que l'État central qui décide de tout. Il n'y a que le législateur qui décide de tout. Mais nous, nous n'avons aucun national juridique donc on ne peut rien. On sait, mais on ne peut rien. Vous avez commencé un peu à parler. Vous avez suivi un peu cette affaire du Renaud-Pesset qui avait commencé bien avant qu'on ne parle des Kenessi et des Gaïmos. Mais avant ça, il y en avait eu plein d'autres dans l'OEME et dans le plateau. Mais c'était exagéré quand même. Vous avez vu que Renaud-Pesset dans tout son arsenal du tronc où on dit que le tronc a besoin du sang humain aussi. Et chaque fois, les divinités sont impliquées. Oui, parce qu'on met la divinité en avant pour pouvoir commettre ces forfaits-là. C'est ça que je vous dis. Ces gens qui n'ont reçu aucune formation pour régler une divinité, on n'a pas besoin du sang humain, on n'a pas besoin même du reste humain. Mais on a juste besoin des feuilles. Vaudouan à Mauiimont. S'ils ne connaissent pas les feuilles, ils ne peuvent pas. Ils vont juste s'accrocher à l'esprit. Des gens, ce que nous appelons Cluton. Et ils vont faire à ce Cluton-là ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le Vaudouan qui agit, mais c'est l'esprit du désincarné qui agit. Ça n'a rien à voir avec le Vaudouan. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le Vaudou, c'est à part. Le Cluton, c'est à part. Vous avez parlé de dette karmique collective. Je voudrais que vous nous expliquez un peu ça avant qu'on est voulue dans le débat. La dette karmique collective, vous savez, je vais commencer d'abord par la famille. Je prends par exemple le cas de ces tribunaux criminels. Tous ceux dont ils ont assez, par la manipulation des entités occultes, les fruits de ces actions-là, tous ceux qui bénéficient de ces fruits-là vont payer. Ils peuvent payer par la mort, ils peuvent payer par la maladie, ils peuvent payer par des ennuis. Ça peut être sentimental, comme ça peut être du travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça fait une dette familiale. Parce qu'ils ont eu assez à quelque chose qu'ils ne méritent pas. Et après, la nation dans laquelle ces choses-là se passent, d'une manière ou d'une autre, la nation bénéficie. Parce que ceux-là qui ont eu assez par la manipulation des énergies occultes pour forcer la mer à l'invisible, pour avoir assez à quelque chose, ils ont acheté des voitures dans le pays. Sur ces voitures-là, l'État a perçu des impôts. Ils ont des maisons dans le pays. Ils font le shopping dans le pays. Et tout ça, l'État perçoit des impôts dessus. L'État reçoit des impôts qu'il ne mérite pas. Et ces impôts-là sont répartis encore au niveau de nos agents de... De nos fonctionnaires de l'État. Ces fonctionnaires-là ont eu droit à des sous qu'ils ne méritent pas. C'est là, ce qu'on appelle le karma collectif. C'est une dette. Nous allons parler à présent du TOFA. Le TOFA, en début d'année, a fait des révélations et on voit quand même que ça suit son cours. On commence à paniquer un tout petit peu au Béné. On aurait pu prendre des dispositions, finalement. En principe, on ne devrait pas paniquer parce que, vous savez, on nous avait traité de lugubre en son temps, même juste en décembre dernier. Puisque on a fait le TOFA le 2 décembre dernier, on nous avait traité de lugubre en ce temps-là parce qu'on estimait que nous avons fait des prédictions qui sont funestres et puis il ne faut pas y tailler d'importance. On a été tapé de tous les noms. Mais aujourd'hui, la réalité ratappe toujours. Parce que juste après ça, j'ai dit OK, bon, si c'est comme ça, j'ai dit au Bokono du TOFA, on arrête tout. On ne communique rien, on ne dit plus rien. On a envoyé les rapports, on a informé les autorités. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Culture et puis je l'ai informé, je lui ai dit le rapport, je lui ai expliqué le rapport du début jusqu'à la fin. et puis je lui ai dit, bon, notre travail ça doit être là. On va voir maintenant ce qui va se passer dans le pays. Chacun se tait et on observe. Mais on a vu les réalités. Même en ce qui concerne nos enfants, je crois que vous avez le rapport, je vous dis quelques pages et puis vous allez lire. On dit, par exemple, à la page 9, deuxième paragraphe, on dit, le goût pernicieux qui est là tranchera la tête, puis les pleurs s'en suivront. Et le commentaire disait que la divinité goût sera en intense activité cette année, ce qui entraînera des accidents de circulation, des accidents de travail et autres tels que ceux liés aux âmes à feu et aux âmes blanches. Et je crois que nous sommes en train d'assister à ça aujourd'hui. Et puis, page 11, deuxième paragraphe dit, des enfants seront sacrifiés pour manque de soins, d'affection ou d'attention de la part de leurs géniteurs, surtout de leurs mères. Et donc souhaiter plus de sollicitude et de vigilance des mères envers les enfants. c'était très clair que les enfants seront sacrifiés. C'est à la page 11 de ce que nous avons déjà fait. Et même dans les recommandations, nous avons mis ça dans les recommandations, on a demandé aux filles également, parce que dans les recommandations, c'est page 40, Fah recommande aux filles, aux jeunes filles, d'être extrêmement prudents afin d'éviter les morts subites. en effet, elles feront les frais de dispute, elles devront entretenir des relations saines et faire preuve de sincérité. Et puis, toujours en matière de recommandations, le Fah avait dit en son temps, je crois, en décembre dernier, comme on l'avait souligné, page 41, renforcer les services de renseignement. Chacun de nous doit prendre soin de ses biens et l'État doit renforcer les mesures sécuritaires car les vols, les braquages, les disparitions et morts d'enfants vont prendre de l'ampleur. Ça, c'est la page 41. Donc, c'était les recommandations. À l'époque, peut-être que l'objectif, parce que beaucoup disent que le professeur hasard et ses pères, ils disent des choses mauvaises parce qu'ils veulent de l'argent. Personne, depuis 12 ans, nous-mêmes, on a refusé parce que la main qui donne, c'est la main qui ordonne. On a refusé que l'État directement s'implique dans ça pour éviter que le TOFA soit manipulé. Et à l'époque, on me disait que notre FA ne voit que du mauvais. Mais je l'ai expliqué. Le FA n'a rien à foutre s'il sait que tu vas recevoir des milliards ou tu seras bien ou tu seras en bonne santé. Le FA s'en fout. Ce n'est pas ce qui intéresse le FA. Ce qui intéresse le FA, c'est que si un événement malheureux devrait surgir, son rôle, c'est d'identifier tout ce qui est mauvais et de dire attention, ici il y a un trou il faut fermer, là il y a un trou il faut fermer. Quand on avait dit ça, même en suivant juste les recommandations, on pouvait éviter une bonne partie de ce qui se passe aujourd'hui en prenant soin des enfants. Donc nous, ce qu'on demandait à l'époque, ce n'est pas seulement de faire les sacrifices. Parce que les sacrifices ne vont pas régler le problème. Il faut suivre les recommandations du FA. Parce que le FA lui-même dit c'est-à-dire viens entendre les prescriptions, ce que tu dois respecter et que tu les respectes et que tu auras la paix. Parce que le FA c'est la paix. Alors, je vous demandais tout à l'heure, quelle est la relation entre le FA et le Vaudou ? Il y a une différence entre le FA et le Vaudou. Le FA n'est pas Vaudou. Le FA c'est un art. C'est un art qui permet de décrypter l'avenir. Même comme son nom, même l'indique, son nom c'est en arabe. Parce que les premiers à utiliser le FA c'était les sémites dont les descendants sont devenus des araméens qui constituent la race du gramma de Jéjus parce que Jéjus les araméens et après les araméens leurs descendants sont devenus des arabes. Donc le nom même originel c'est Fakhloun. Fakhloun qui veut dire l'avenir, le sort, c'est-à-dire demain commencera. Donc c'est en diminuant le nom qu'on parle de FA, FA jusqu'à non. Le nom même du FA c'est Fakhloun qui veut dire l'avenir, le sort. Le Vaudou c'est des énergies apprivoisées. Des énergies apprivoisées dirigeables. C'est-à-dire que c'est des énergies qu'on conçoit et qu'on met en place qu'on nous oriente vers tel ou tel ou tel. Mais il faut reconnaître aussi que le Vaudou est en chacun de nous et le FA aussi est en chacun de nous. C'est-à-dire si la femme est fécondée, la fécondation se subdivise en 4 puis en 16 et après l'œuf se disloque en 256. Vous pouvez le 256 signer du FA. et après maintenant se disloque encore en petites cellules et faire 14 milliards de cellules. Ce sont ces 14 milliards de cellules qui se regroupent maintenant pour commencer à former les organes. Et quand ça commence par se former le premier organe qui est formé c'est le cœur. Et quand le cœur est formé l'air rentre dedans et le cœur commence par battre. L'air chez nous l'énergie aérienne chez nous c'est dans. Et après il y a une membrane qui enveloppe tout le processus et à l'intérieur de cette membrane-là il y a de l'eau liquide améotique. Le roi des eaux chez nous c'est Tokosu. Et après il y a l'hyperthermie qui se déclenche au niveau de l'utéris de la mer. L'hyperthermie c'est la chaleur c'est le feu et le feu chez nous c'est Khebiosu le feu cosmique. Puis après les organes commencent maintenant à se fabriquer. Ces organes qui se fabriquent là c'est la masse corporelle de l'individu que nous appelons la terre. Et l'énergie tellurique chez nous c'est Sakata. Voilà les quatre grandes divinités qui concourent à la formation de l'individu. Et l'individu passe 256 jours pour sa formation. C'est-à-dire qu'à partir du mois où le processus s'est enclenché l'individu va faire 9 mois mais ces 9 mois là c'est 9 lunaisons 9 lunaisons de 28 jours 9 lunaisons de 28 jours ça fait approximativement 252 et après il y a les 4 premiers jours les 4 points cardinaux qui s'y ajoutent pour donner les 2 ans qui s'y signent du froid d'où la présence du froid dans chacun de nous et la présence des divinités de base les 4 éléments la terre l'air l'eau et le feu en chacun de nous mais ce processus là elle nourrit pas le sang ce que nous appelons l'anima mundi qui est l'âme du monde et ce sang là celle qui est responsable de ce sang c'est la mère et cette mère là c'est la matrice c'est-à-dire le sexe de la femme qui a une puissance qui permet c'est ce que nous appelons la puissance centrifuge et centripède c'est une force duel la puissance centrifuge pour pouvoir concentrer toutes les énergies afin de produire l'enfant et centripède pour pouvoir propulser après l'enfant donc tout le processus se passe au niveau de l'utérus de la femme qui est considéré dans notre tradition comme minona c'est-à-dire la mère où tout a généré maintenant après il y a l'énergie de virilité qui permet à l'homme de mouvoir l'aide de virilité chez nous c'est l'énergie que nous appelons Bokoleba qui à tort est assimilée au diable mais non c'est l'énergie de virilité c'est ça qui permet de mouvoir mais après ça il y a l'énergie de Dieu l'énergie de Dame Nature que nous appelons Ségolissa qui permet qui couronne tout qui permet la réflexion tout ce qui concerne l'intelligence et tout ça là c'est gouverné par Ségolissa et là c'est les sept divinités de base mais après nous avons les trois autres divinités qui constituent d'abord l'entité éponyme qui est le Tokwyo le Tokwyo c'est en quelque sorte l'ancêtre éponyme qui est à la base de la création de ce clan familial et à chaque naissance l'ancêtre éponyme donne toujours son action c'est tout comme si il continue toujours de procréer et puis il y a l'énergie de Dieu Mars qui est goût chez nous qui permet de tracer le chemin donc c'est cette énergie là qui trace le chemin à tout individu et puis après il y a l'énergie duel qui favorise l'harmonie entre toutes les autres divinités dans le corps que nous appelons chez nous c'est l'énergie des primates donc voilà comment les divinités sont conçues et voilà la décade divine les dix divinités de base au niveau de notre panthéon on appelle ça la décade divine ça dit Dieu en un seul on apprend beaucoup de choses de vous professeur David Kofiaza Kadir je vous avais une question non c'est tout vous avez quelque chose à dire pour conclure l'entretien je veux vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour expliquer en réalité ce que c'est que notre tradition et ce que nous ne sommes pas parce que malheureusement les événements qui se passent aujourd'hui éclaboussent tout le monde et aujourd'hui on nous regarde comme des assassins on nous regarde tout le monde comme des hors-la-loi au fait donc c'est des choses que nous devons dénoncer mais également il faut combattre avec le concours de nos forces de l'ordre avec le concours de l'appareil judiciaire il faut combattre ces phénomènes là pour assainir notre tradition pour assainir notre milieu culturel et culturel et pour donner plus de visibilité à nos réalités endogènes alors vous êtes également grand conservateur de l'ordre je me disais c'est quoi ça l'ordre honore l'ordre honore en fait c'est un ordre c'est un ordre rénové l'ordre rénové des millions d'an vous savez qu'avant que les blancs n'arrivent les femmes s'organisaient pour assister leur semblable pour l'accouchement enfin c'est un ordre des sages femmes accoucheuses d'hier qui détiennent des connaissances supranaturelles qui leur permettaient d'enfoncer facilement mais également de concevoir facilement mais en dehors de ça elles avaient une force en contrôlant la naissance donc en contrôlant la vie elles contrôlent aussi la mort donc elles avaient elles avaient engrangé beaucoup de puissance sur le plan de nos énergies que ce soit apprivoiser de les plantes et tout ça qu'elles avaient capitalisé mais quand le blanc est venu elle a systématiquement diabolisé tout ça là et elles étaient même combattues à l'époque et elles se sont retranchées donc elles ont commencé à transmettre ces savoirs là à des chasseurs à l'époque c'est pour ça que après les 1990 c'était les chasseurs qui étaient devenus les gens les plus puissants parce que les 1990 se sont retrouvés dans des coins isolés dans des brousses et elles rencontraient les chasseurs et leur transmettaient leurs connaissances mais quand les chasseurs viennent ils disent qu'ils ont rencontré des animaux dans la forêt qui leur ont transmis la puissance mais c'est pas vrai c'était les 1990 qui étaient dans ces brousses cachés parce qu'elles fuient la persécution qui transmettaient ces connaissances pour que la connaissance ne disparaisse pas mais après les chasseurs ont commencé par disparaître aussi progressivement avec l'urbanisation donc ces connaissances là ont été récupérées par des groupes qui avaient des visions différentes de chaque connaissance donc nous avons décidé de fédérer ces groupes là et de les ordonner de les organiser afin de fédérer toutes ces puissances pour transmettre ça à de dignes successeurs pour que la connaissance ne disparaisse pas et c'est ça ce qui nous a permis de créer en 2010 l'ordre rénové des millions d'années que nous avons baptisé au nord c'est à dire authentique universel hors de la reine mère qui enseigne surtout sur la conception de la femme l'enfantement et puis les puissances que nos sages-femmes accoucheuses avaient développées avaient utilisées entre temps et pour le bien-être de l'homme et puis pour son harmonie psychique merci à vous merci à vous confesseur David Kofiaza Kader Hachir merci d'avoir vendu l'entretien avec moi je rappelle que l'invité du jour est consultant culturel culturel et culturel il est presque prêtre consultant du FAP numérologue naturo-thérapeute il est grand conservateur de notre honneur merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation on retiendra donc de cet entretien que vous avez dénoncé donc les pseudorounomes le béné est également rassiné dans des réalités endogènes et il faut tenir compte de ces réalités pour diriger le béné a indiqué donc l'invité du jour il a également expliqué que ce qui se passe actuellement ne saurait être assimilé à des crimes rituels il s'agit plutôt d'après lui des assassinats ciblés il faut également faire mieux qu'arrêter les Gaïman il faut récupérer très rapidement les entités et faire des rituels car ces entités peuvent constituer si on les laisse des bombes à retardement et ce ne serait pas du tout bien pour la nation il a également lu un tout petit peu le rapport Bennett au fin 2018 qui est dans les mains des autorités et savent ce qu'il faut en faire merci à vous pour l'attention au revoir portez vos pieds à dimanche prochain